Bonjour, je m'appelle Christian Laval, je suis docteur et chercheur en sciences sociales. J'ai cofondé l'Observatoire national sur la santé mentale et les vulnérabilités sociales, dont j'ai été directeur adjoint durant 14 ans, et la revue Rison que j'ai dirigée durant 4 ans. J'ai été coordonnateur national de la recherche évaluative du programme national HSS d'abord, et j'ai publié de nombreux articles et livres sur ces questions. Par ailleurs, je suis engagé depuis plus de 20 ans à Médecins du Monde, où j'ai rencontré et soutenu des programmes internationaux de santé mentale et de soutien psychosocial. Je suis enfin actuellement membre titulaire de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bonjour, je suis Guillaume Pégombre, psychologue clinicien, je suis également docteur en sociologie et en anthropologie. Mes recherches et publications portent sur la transformation des pratiques et des politiques de santé mentale dans le champ de l'humanitaire, de la précarité sociale et de la migration. Je suis actuellement responsable du secteur santé mentale, soutien psychosocial, au siège de l'ONG Action contre la faim à Paris. J'enseigne aussi en master 2 à l'école de psychologue praticien en santé mentale globale et communautaire. Cela fait une vingtaine d'années que je développe des politiques et des projets sur ces thématiques, tant en France qu'à l'international, tout en alternant avec des périodes professionnelles où j'accompagne cliniquement des personnes en situation de précarité et d'exil. Alors tous les deux, nous évoluons ensemble depuis de nombreuses années à travers diverses formes d'engagement professionnel et militant. Dans nos travaux aux antérieurs, nous nous sommes interrogés sur la question des pratiques et des politiques de santé mentale de leur expansion depuis trois décennies. A quelles conditions ces pratiques et ces politiques peuvent-elles rester du côté des communs ? Simultanément, nous avons pris conscience que nous vivons ces dernières années dans un monde en feu. Les crises écologiques et sociales s'intensifient. Ces crises façonnent nos vies et nos esprits. La pandémie a accéléré cette crise de conscience, d'où le titre de notre ouvrage « Soucis écologiques et santé mentale dans un monde troublé ». La crise écologique est maintenant reconnue scientifiquement, notamment grâce aux travaux du GIEC, mais pas que, provoquant des émotions inquiètes et troublées, en tension, entre soucis, anxiété, colère, déni et indifférence. Ce livre est un essai. Il constitue une exploration, dont le sous-bassement est sociologique, d'une dizaine de terrains différents. Nous avons plongé au cœur des imaginaires des récits et pratiques de militants, cliniciens et penseurs du vivant. C'est là que notre approche trouve son originalité. Nous sommes partis d'une forme d'accompagnement psychosocial insistant sur la prise en compte du milieu de vie des personnes. Puis, nous sommes allés investiguer du côté de la santé environnementale, de l'éco-psychologie, de la collapsologie, de l'éco-féministe, dans ces déclinaisons matérialistes et spirituelles, de nos rapports aux animaux, des pratiques de transformation intérieure, notamment psycho-corporelle. Nous sommes enfin aussi allés voir du côté des ultra-riches qui envisagent de fuir le système Terre. Sur chacune de ces situations, nous nous sommes posés une double question. Quel nouveau mode de subjektivation se fabrique à travers les troubles que constitue le fait d'habiter un monde menacé d'effondrement ? Et qu'est-ce que la santé mentale en dit ou pas ? Nous proposons de rassembler sous le terme « terra-subjectivation » cette manière de nous accorder collectivement face aux enjeux climatiques en redéfinissant nos rapports à nous-mêmes, aux autres et au monde. La santé mentale est le creuset du processus de subjectivation ambivalent. Dans une perspective néolibérale, elle peut participer, par son récit, par ses pratiques, à normaliser l'expérience des individus. Cela est tout à fait en phase avec la société dite de progrès, de gestion des risques et de croissance sans limite extractiviste qui attaque le système Terre. A contrario, d'autres pratiques peuvent contribuer à repolitiser les expériences subjectives des êtres humains face au changement climatique, voire étayer l'agenda de l'écologie politique. Nous proposons dans notre conclusion de décliner plusieurs conditions indispensables pour qu'elles puissent jouer un rôle d'aiguillon libérateur des différentes formes d'assujettissement propres au capital océan. Que vous soyez étudiant, professionnel de la psychologie, de la psychiatrie, du travail social, de la santé mentale, que vous soyez acteur de l'humanitaire ou du développement, ou encore militant écologiste, acteur politique, ou simplement sensible aux enjeux écologiques de notre époque, ce livre va vous intéresser pour penser vos pratiques. Alors ce livre, il s'inscrit aussi dans une actualité forte où les enjeux de santé mentale et d'écologie émergent de toutes parts dans notre société. En France, on a pu voir une mobilisation extrêmement importante pour que la santé mentale devienne une grande cause en 2025. Et à l'international, lors de la dernière assemblée de l'Organisation mondiale de la santé, et pour la première fois, une résolution sur le renforcement de la santé mentale et du soutien psychosocial avant, pendant et après les conflits armés, les catastrophes naturelles et de régime humaine, les urgences sanitaires et les autres urgences a été officiellement adoptée. Notre ouvrage fournit des clés permettant de décrypter cette actualité selon une double question. En quoi la crise écologique nous oblige à repenser les pratiques et politiques de santé mentale ? En quoi les pratiques alternatives de santé mentale permettent de reconsidérer la plaque des émotions dans l'écologie politique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !